C'est certes, mais l'ordinateur, par son omniprésence, ne va-t-il pas réduire le rôle du créateur ? Nous avons posé la question au styliste Paul Braque. Je pense que l'ordinateur est un moyen de nous libérer de contraintes techniques et fastidieuses, qui étaient par exemple la symétrie des formes, des recherches d'optimisation de champ de vision, de positionnement du conducteur, le dessin des passages de roues, où l'on tâtonnait avec des morceaux de carton, de contreplaqué, alors que maintenant, en très peu de temps, nous avons les points définis, tout en laissant une liberté d'action. Alors la peur de l'ordinateur pour la créativité ? Bien au contraire, nous avons la possibilité de plus de création et de moins de contraintes techniques. C'est un outil comme a été le fusain, la mine de crayon, le feutre. Alors en fait, il y a une harmonie à créer, mais dans tout styliste, il y a donc un grand garage dans son esprit, et la première action créatrice est le coup de crayon sur le papier. Et ça, l'ordinateur ne peut pas le faire, car il faut le programmer. Donc l'ordinateur sera le soutien technique, une aide très précieuse, mais dans l'an 2000-2050, il y aura toujours le styliste avec son petit morceau de papier, chez lui, ailleurs, sur la table, en train de crayonner ses premières idées, qui ne sont pas des aboutissements, mais la première trace embryonnaire d'une forme future. Alors vive l'ordinateur en tant que soutien, recherche, optimisation, dans les recherches de poids, de vision, de matériaux, de rapidité d'action, mais n'en ayons pas peur, bien au contraire. Fabuleux ordinateur qui ouvre des voies de recherche multiples, et qui chaque jour dans les usines permettent aussi la gestion d'innombrables versions pour un seul modèle, et le renforcement des contrôles de qualité des voitures en fin de fabrication, le tout au profit d'une clientèle de plus en plus exigeante. Et puis, une nouvelle étape débute dans les années 80, avec l'apparition du système complet associant l'informatique, les écrans de travail et un logiciel, c'est-à-dire la conception de fabrication assistée par ordinateur, CFAO. Ce véritable dialogue instauré entre l'homme et la machine ouvre de nouveaux champs d'application au-delà du seul secteur de la carrosserie. Mais la CFAO, c'est aussi l'étude des moyens de fabrication, à savoir l'implantation et la programmation des robots. Les robots, le mot est lâché. Eh bien, allons voir ce qui se cache derrière ces machines mythologiques, qui suscitent à la fois la méfiance, l'admiration ou le rejet pur et simple. Revenons 30 ans en arrière, car c'est en effet dans les années 50 que l'on vit apparaître les premiers automatismes sur les lignes d'usinage des moteurs de la 4 chevaux Renault. On les appelait machines transferts, car les blocs moteurs étaient automatiquement transférés de machine en machine pour y subir des opérations d'usinage. Puis les robots remplaçèrent progressivement l'homme pour les travaux pénibles. Fonderie, manutention, soudure, peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Dans les années 70, les ingénieurs travaillèrent au développement de ces manipulateurs polyvalents, les robots. Et les machines lourdes et pataudes, juste capables de mouvements répétitifs, firent place à des robots plus agiles et plus souples. Ces robots plus intelligents, c'est ce qu'on appelle des robots flexibles. Ces robots sont capables de fabriquer des pièces aux formes et aux dimensions variables. Ils peuvent mesurer ces pièces, les transporter et les stocker. Sur une chaîne de fabrication moderne, cela signifie que le robot peut travailler et s'adapter à n'importe quel modèle qui se présente devant lui. cela signifie aussi que les robots n'auront plus de bandes, à la casse si le modèle qu'il fabrique venait à être remplacé par un autre au contraire on pourra reprogrammer ses robots pour fabriquer un nouveau modèle d'automobile et après quelle sera la prochaine évolution des robots nous en sommes à la deuxième génération des roues la troisième génération de robots seront des robots qui sont encore plus intelligents alors qu'est ce que ça veut dire des robots plus intelligents arrêter c'est une intelligence artificielle ça veut dire que des robots auront des organes comme la vue pourront voir et en fonction de du changement de l'environnement ils pourront s'adapter eux mêmes sans avoir besoin d'aller rechercher des ordres dans l'ordinateur du haut de l'étage supérieur ils auront une certaine autonomie pour faire des voitures à très bon marché être compétitif sur le marché mondial eh bien il faudra donc de plus en plus automatiser ses ateliers alors aujourd'hui l'industrie automobile en france utilise 50% de tous les robots qui existent en france dans l'avenir de nouveaux domaines seront robotisés en particulier grâce aux robots qui seront plus intelligents nous pourrons faire des opérations de d'assemblage et de montage en prenant des pièces et de différentes sortes et de les montées les assemblées entre elles et pour être compétitif sur le plan mondial les constructeurs français investissent chaque année cinq milliards de francs dans la recherche et le développement cet effort joue aussi un rôle d'entraînement pour la recherche de pointe française car elle se fait en liaison avec les grands laboratoires les universités et les écoles d'ingénieurs conscient de l'enjeu les ministères de l'industrie de la recherche et des transports ont mis sur pied depuis octobre 1983 un programme prioritaire de recherche développement et d'expérimentation pour la durée du 9e plan ainsi automatisation et robotisation sont inéluctables pour l'industrie automobile française et cette évolution va de pair avec une mutation sociale on avait quand même une hantise c'est de perdre notre notre emploi ce sont quand même des machines informatisées à 100% vraiment il ya des monstres de robots et tout ce qui s'en suit et puis bon bah nous on disait est ce qu'on va pouvoir s'adapter à ces machines est ce qu'on va pouvoir s'adapter à l'informatique et en fait ça a été tout seul on s'est aperçu quand même que le travail était beaucoup plus intéressant pour nous puisqu'il nous supprimait pas mal de tâches difficiles on a eu besoin de se former c'est vrai puisqu'il a fallu suivre quand même la technique ça nous a intéressé c'est sûr qui maintenant on est bien content pour nous c'était un amusement dans notre travail pour nous l'atelier flexible au départ ça nous a paru un peu une chose de l'espace une chose un peu de science fiction on a eu un peu peur disons qu'on s'est trouvé avec une atmosphère entièrement robotisée on a pensé tout de suite à un ensemble comme un peu un dessin animé on s'est mal amusé un peu avec les robots on les a humanisés à or je dirais pas 100% quand même pas parce que c'est de la tôle alors comme c'est de la tôle on peut pas les rendre vraiment humaines oui on peut pas faire d'un robot sur celui d'Andresse ou Romu Schneider ainsi la présence des robots dans l'usine de demain n'implique pas pour autant la disparition de l'homme loin sans faux il faudra que les ouvriers acquièrent une nouvelle formation pour un travail plus spécialisé comme nous le confirment Jean-Claude Goer et Pierre Pardo s'il est vrai qu'il y aura un développement des machines s'il est vrai qu'il y aura probablement un développement des automatismes je crois qu'on ne peut pas concevoir que l'homme disparaisse des lieux de fabrication les tâches de surveillance les tâches de contrôle les tâches de mise au point de maintenance c'est à dire de l'entretien d'un matériel de plus en plus sophistiqué de matériel de plus en plus complexe nécessitent nécessiteront la présence des hommes l'usine sans homme c'est un beau titre pour un roman futuriste c'est peut-être un bon titre pour l'imagination mais ce n'est pas la vérité d'aujourd'hui ce n'est pas encore la probabilité de demain et si les hommes de la recherche avancée encaressent l'espoir la réalité des choses est bien loin d'être à ce niveau oui parce que vous posiez la question fabriquer des véhicules des voitures sans hommes je vous dis pourquoi pas mais enfin il y aura combien de le dire mon ami govern il y aura des gens derrière le décor et ce seront des gens dont la formation sera de plus en plus poussée la formation sera donc de plus en plus poussée pour les ingénieurs et concepteurs mais l'objectif sera d'obtenir un accès de plus en plus simplifié pour les utilisateurs on peut même penser que les robots ne sont pas plus compliqués à programmer qu'une machine à laver haut de gamme simplicité de programmation simplicité d'utilisation simplicité tout court c'est le mot-clé de la voiture de demain c'est moi ouverture coffre contact moteur essuie-glace climatisation 20 degrés pas diagnostic niveau correct pression des pneus satisfaisante autonomie 350 km à 90 km heure pas de nécessité d'une révision vidange avant 2700 km radar anticollision radar en action radio film musique plus fort cette voiture de demain bourrée d'électronique communiquera avec le conducteur et avec son environnement grâce à la synthèse vocale vous serez informé en permanence sur l'état des organes et du comportement de la voiture grâce à la reconnaissance automatique de la parole vous pourrez commander vocalement un bon nombre de fonctions secondaires du véhicule essuie-glace clignotants vitres auto radio et interro saint jean de site votre destination cochevel itinéraire choisi numéro 3 l'intégration de l'automobile dans un système de communication avec l'environnement permettra d'obtenir des informations sur le trafic routier cartes et itinéraires apparaîtront sur un écran en ce qui concerne l'énergie le moteur à explosion encore de beaux jours devant lui et si le pétrole venait à manquer il serait remplacé par des carburants de synthèse l'hydrogène en particulier nous offre des perspectives très prometteuses mais comment les hommes de style imaginent-ils de leur côté la voiture de demain nous sommes retrouvés au grand palais au salon du centenaire avec paul braque comment ça fait la voiture de l'an 2050 et bien je n'en sais rien pourquoi parce que la voiture son histoire est étroitement liée à la technologie et le style il ya interaction entre style et technologie par exemple la voiture venant de la voiture attelée il ya eu un passage brutal en forme profilée grâce à l'emboutissage on a pu modeler les tôles l'évolution du verre on commence à modeler le verre mais c'est un verrou encore à faire sauter le verre est cher il est lourd fragile et nous attendons nos stylistes des progrès de matériaux composites non rayables auto réchauffant auto réfrigerant pourquoi pas car plus la voiture devient vitrée et transparente s'intégrant mieux au paysage plus les difficultés sont grandes de la réfrigérer ou de la réchauffer on peut miniaturiser on peut miniaturiser en électronique avoir des puces on ne sait pas miniaturiser le débit d'air il reste constant alors si vous voulez cette évolution technologique va définir les formes du futur va définir les formes du futur et le drame de leonard de vinci ce génie qui avait pensé les formes du futur en tant que technique mais en tant que matériaux ne les connaissant pas il a fait ses maquettes en bois on peut remarquer dans la presse des années 40 des années 30 les stylistes ont dessiné l'évolution du futur ces pauvres gens étaient enchaînés aux technologies de leur époque donc pour moi la voiture du futur c'est une sculpture mobile transparente qui s'intégrera mieux au paysage la cabine d'hélicoptère mais avec tout son confort sa sécurité avec des matériaux qui auront la douceur du cuir la chaleur du velours supprimer ces plastiques bruyants désagréables qui sont un peu rudes au toucher donc c'est une évolution lente la révolution va se faire pas à pas comme cette évolution qu'on peut avoir dans le musée mais il y a tout un champ fabuleux à travailler et nous sommes qu'au commencement de la voiture Après les bureaux d'études et les stylistes c'est au tour des hommes de marketing de s'interroger sur les prochaines tendances du marché Bernard Catlat n'hésite pas à nous confier ses intuitions sur la voiture du futur Alors maintenant pensons plus loin pensons à 10 ans 15 ans 20 ans peut-être là ce ne sont pas les études de marché qui peuvent réellement répondre mais nous pouvons tirer de notre météorologie sociale peut-être quelques pistes et pour ma part j'en vois deux si je rêvais un peu je verrais une première voiture je la verrais presque sortie du film Mad Max numéro 2 une voiture plus que tout terrain peut-être avec des chenilles peut-être avec de très gros pneus peut-être blindé un petit peu tank un petit peu camping-car une voiture où l'on a besoin de personne une voiture pour vivre dans un monde difficile dangereux une voiture d'individualiste une voiture de survivor comme disent les américains une voiture de casse-coups et puis à l'opposé peut-être une deuxième tendance tout à fait différente si je rêvais là aussi et si j'écoutais les rêves surtout des consommateurs je la verrais en forme de soucoupe volante peut-être sur coussin d'air peut-être un peu aéroglisseur pourquoi pas un peu hélicoptère en tout cas sur des roues très douces très moelleuses on ne sent pas la route ça serait une voiture totalement téléguidée peut-être guidée par la route peut-être guidée par un pilotage automatique avec un ordinateur gentil un ordinateur serviteur qui vous épargnerait toutes les corvées qui bien entendu vous garderez en toute sécurité avec des gros boudins protecteurs tout autour une voiture qui pourrait se replier sur elle-même se fermer comme un oeuf avec des teintes des vitres polarisées et une voiture au fond salon dans laquelle on oublierait le monde le paysage les autres et peut-être les dangers de la route mais pour l'instant ce ne sont que des rêves rêves exprimés ici par des jeunes à l'occasion d'un concours organisé par nos collègues de France Inter de notre côté nous avons demandé à des visiteurs grands et petits du salon du centenaire au grand palais comment ils voyaient la voiture de l'avenir je pense qu'il y aura et de l'électrique et du nucléaire vraisemblablement et au niveau carrosserie polycarbonate mais avec des intérieurs qui seront sans doute très très améliorés dans le domaine du confort et du matériau enfin je la vois sans roues moi les roues ça vous gêne ? les roues me gênent oui si vous enlevez les roues qu'est-ce que vous mettez ? je ne sais pas est-ce que ce sera un coussin d'air est-ce que ce sera enfin je ne sais pas je la vois un peu comme ça ? l'intérieur très grande pour que comme une maison quoi à l'intérieur pour qu'on soit bien à l'aise sans essence mais je ne sais pas avec quelle énergie il faudrait en trouver une ah moi je vois le plastique c'est certainement un métario très léger à mon avis ou aluminium très décoré en polystyrène en polystyrène très décoré qu'est-ce qu'il y aura dessus alors ? des plantes des dessins des... sûrement très légères très légères et puis très effilées au bout alors quelle forme aura-t-elle ? ronde moi je vois plutôt le genre des avions quoi très effilées au bout quoi le profil aérodynamique quoi elle marchera avec quoi ? avec de l'essence l'électricité comment elle marchera ? avec des ailes non plutôt à l'air moi je crois plutôt à l'air ben ce serait bien si ça pouvait marcher à l'électricité peut-être je sais pas ça serait que ça ne soit pas polluant que... pas forcément que ça aille très vite parce que je pense qu'à ce moment il y aura tellement de voitures qu'on pourra plus de toute façon tellement circuler au solaire pourquoi pas ou à des énergies nouvelles je sais pas il y en a plein l'hydrogène des trucs comme ça ben elle marchera comme marchent les fusées avec des avec des propulsions comment dirais-je nucléaires ? oui très nucléaires c'est ça voilà nucléaires à l'intérieur je vois des télévisions des choses comme ça pas pour celui qui conduit bien sûr mais pour ceux qui sont dedans voilà Nathalie Delamarre de Boutteville votre arrière grand-père a été le premier à construire une voiture une automobile s'il était là maintenant à votre avis comment verrait-il la voiture de l'avenir de l'an 2050 alors puisqu'il n'est pas là pour nous le dire peut-être que vous son arrière petite fille vous avez une idée sur la question comment sera-t-elle à l'extérieur et à l'intérieur ? ben déjà je pense qu'à l'intérieur elle sera très confortable il y aura de la moquette on sera à l'aise à l'intérieur de l'extérieur elle sera il y aura de nombreuses vies pour admirer le paysage elle aura la forme d'une bulle un peu comme un hélicoptère c'est comme ça que votre arrière grand-père l'aurait vu vous croyez ? ah non je pense pas non mais ça a tellement évolué depuis je suis je suis c'est parti 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 c'est parti